Hey everyone, today I am here with my patient, we will do femur surgery, can you do the tibia LOM method and you reach 7 cm ? Yes. Now we are doing femur surgery, why ? Mostly because I have to, because of... I had really really thick quads, but they just made my legs look super short. I want to ask you something bro, so why you want to do the lymphedentine surgery ? Because your height was good to be honest. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on aurait pu penser qu'on allait parler d'un sport de combat, de MMA, puisqu'on va casser des tibias et des fémurs au sens propre, mais pourtant, on va parler de la chirurgie d'agrandissement. Alors je sais, je sais ce à quoi tu penses, moi aussi j'y pense, mais non, c'est pas celle-là. On va parler de la chirurgie qui permet de grandir. Avant de commencer la vidéo, tu le sais, la meilleure façon de gagner des centimètres de partout, c'est de mettre un pouce bleu à la vidéo. Bref, on va parler de chirurgie d'agrandissement, cette intro c'était du grand n'importe quoi, générique. Dans la vie, il y a pas mal de problèmes qui ont des solutions. Si vous voulez grossir, il suffit de manger plus. Si vous voulez gagner de l'argent, il suffit de traverser la route et de travailler. Si vous voulez construire du muscle, il va suffire d'aller à la salle de sport ou de prendre certains produits interdits. Mais c'est vrai qu'en 2023, pour grandir, on n'a pas encore de solution miracle. On n'a pas encore de comprimé, comme par exemple de l'hormone de croissance qui permettrait de grandir. Puisqu'on va le rappeler dès le début, dès l'entrée de cette vidéo, l'hormone de croissance ne permet pas de grandir à l'âge adulte. Et pourtant, on a dans ce reportage un bodybuilder américain qui pourtant mesure déjà plus d'un mètre 80, mais qui se trouvait quand même trop petit et qui a décidé de faire une chirurgie pour grandir et dépasser les deux mètres. Et vous allez voir que les chirurgies pour grandir existent, qu'elles donnent vraiment des résultats, mais qu'elles sont extrêmement lourdes en plus d'être coûteuses. A la limite, j'ai envie de dire, le fait d'être coûteux, c'est le dernier des problèmes. Mais c'est surtout que ce sont des chirurgies qui sont entre guillemets délabrantes et qui vont vous handicaper pendant de très longs mois, le temps que l'os grandisse. Sans plus attendre, on va rentrer dans le détail de ces différentes chirurgies. Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que l'os est un tissu vivant. L'os, ce n'est pas seulement un amas de calcium, comme on pourrait le comparer à, je ne sais pas, à n'importe quoi, une tige en métal, une batte de baseball. L'os, ce sont des cellules osseuses qui vont donc pouvoir interagir avec le milieu, se régénérer, se réparer, mais aussi mourir. Et c'est comme quand on a une fracture, l'os va se régénérer, va se reconstruire et se consolider. De la même façon, quand vous allez à la salle de sport, vous appliquez des contraintes, qui est en fait la résistance et la pression sur l'os au niveau de ce dernier, et ces contraintes vont renforcer les différentes travées osseuses. C'est un petit peu comme en architecture. Quand vous voyez un édifice, il y a, alors je ne suis pas du tout architecte, mais il y a des clés de voûte et il y a des structures porteuses. Pour l'os, c'est exactement la même chose. L'architecture osseuse est faite d'une telle façon qu'il y a des endroits de résistance, là où il y a les contraintes pour que l'os ne se fracture pas. Mais ça veut également dire que si volontairement vous fracturez un os et que vous l'étirez, vous allez pouvoir faire grandir ce dernier. En tout cas, c'est la théorie. Si c'est fait sous contrôle chirurgical et avec des techniques particulières, en étirant très progressivement ces deux parties osseuses, vous allez pouvoir régénérer l'os et le faire grandir. De la même façon, alors ce n'est pas tout à fait des techniques chirurgicales, mais on a déjà vu des peuples qui ont joué sur la taille des os. Notamment, j'ai en tête dans certaines tribus, je crois, chinoises, alors je ne suis pas non plus très bon en géographie, bref, des pieds qui sont maintenus dans des toutes petites chaussures pour ne pas grandir et les pieds ne grandissent pas. Ça veut bien dire qu'en appliquant des contraintes entre guillemets négatives sur un os, on peut l'empêcher de grandir. L'autre exemple que j'ai en tête, ce sont, alors je ne sais pas non plus le nom exact, mais ce sont les femmes qui ont le très long cou supporté par des anneaux. Maintenant, et je sais, j'ai un peu blablaté sur l'introduction de la vidéo, mais quelles sont ces différentes techniques qui vont permettre à un adulte de grandir et de gagner jusqu'à 20 cm ? 20 cm, c'est énorme. On ne parle pas de gagner 1 ou 2 cm en s'étirant. Là, 20 cm, c'est vraiment une vraie transformation. Ces différentes techniques, en fait, le concept, c'est simple. Vous fracturez l'os et vous allez étirer très progressivement les deux fragments osseux, 1 mm après 1 mm, pour qu'il puisse se consolider tout en s'étirant. Et pour étirer l'os, il y a différentes techniques. La technique la plus ancienne, elle utilise des fixateurs externes. Les fixateurs externes sont déjà actuellement utilisés en chirurgie orthopédique, dans certains types de fractures qui ne peuvent pas être traitées autrement. Je dis pas traitées autrement parce que vous allez le voir, c'est très lourd, très contraignant et surtout, c'est à l'extérieur du membre, en général, de la jambe. Et donc, c'est très contraignant, c'est très douloureux et surtout, il y a un gros risque d'infection. On va y revenir juste après. Ces fixateurs externes, ça permet de solidifier l'os en passant par, comme son nom l'indique, l'extérieur. Donc, ce sont des tiges qui vont rentrer depuis l'extérieur jusqu'au niveau de l'os. Et l'idée, ça va être ensuite d'étirer ce fixateur externe, millimètre après millimètre, pour séparer les fragments osseux et donc les pousser à grandir. Ça, c'est la technique la plus ancienne. Mais le souci, c'est que la fixation externe, c'est un dispositif qui est très encombrant au niveau de la jambe. Ça fait très mal. Ça rend, en fait, ça donne un handicap majeur puisque les gens ne peuvent plus se servir de leurs membres à cause, vous imaginez, si vous avez des arceaux en métal autour de votre jambe, ce sont des longs mois qui vont être très difficiles et très pénibles, mais aussi parce qu'il y a un risque d'infection. Et l'infection, c'est vraiment un très gros risque en orthopédie puisque les infections osseuses sont extrêmement graves. Elles sont très longues à traiter et à stériliser. L'os n'est pas un tissu qui peut se battre de façon efficace contre les bactéries. Et la deuxième chose, c'est que les antibiotiques pénètrent très mal au niveau des os et donc les traitements vont devoir être prolongés pendant plusieurs mois. Et quand vous avez ces dispositifs de fixation externe, vous avez une porte d'entrée jusqu'à l'os pour des raisons évidentes, tout simplement parce que ça communique avec, en gros, l'extérieur du corps. Alors, bien sûr, c'est fait de façon stérile. Les différentes parties du fixateur vont être changées régulièrement, mais quand même, ça reste une porte d'entrée. Et la deuxième chose, c'est que c'est la méthode la moins efficace pour grandir puisque c'est assez long et surtout que l'os ne consolide pas de façon adéquate. Et en plus, la réadaptation, puisque vous n'avez plus d'appui pendant de longs mois, donc les muscles vont s'atrophier. Les différentes structures, d'autant plus l'os, s'il n'y a pas de contraintes, va également s'atrophier et donc perdre de sa force et de sa solidité. Donc, c'est la moins bonne méthode. À partir de là, ils ont développé d'autres techniques, notamment deux autres. La première, c'est le LON, Lengthening Over Nails. Et la deuxième, c'est le Precise. Dans la première, le LON, le fixateur externe, est associé à ce qu'on appelle un clou centromédulaire, c'est-à-dire une tige en métal à l'intérieur de l'os, qui va embrocher véritablement l'os, soit du tibia, soit du fémur, pour le renforcer. Ce qui permet d'accélérer la consolidation et ce qui permet également d'augmenter la solidité de l'os pour diminuer la durée du post-opératoire et de la réadaptation. Dans la dernière méthode qui est la plus chère, le Precise, en fait, c'est uniquement un clou centromédulaire qui va être aimanté et qu'on va pouvoir régler progressivement avec un système d'aimants et une télécommande pour que le clou s'étire de façon très prolongée au fil du temps et donc permettre au tibia ou au fémur de grandir. Ces différentes techniques, elles ont donc leurs intérêts et leurs avantages. Elles coûtent toutes relativement cher, avec la plus chère étant celle qui n'a pas de fixateur externe puisque, comme je vous l'ai dit, le fixateur externe, c'est vraiment quelque chose qui va handicaper les gens. Ensuite, il va donc falloir étirer les fragments osseux de 1 mm par jour pour laisser le temps à plusieurs choses. 1 à l'os d'effectuer, on va dire, sa croissance parce que si vous attirez trop vite, comme je vous l'ai dit, le processus de cicatrisation ne va pas pouvoir se mettre en place. La deuxième chose, c'est aussi de laisser le temps aux autres structures, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les muscles, les ligaments, etc. de s'agrandir parce que là aussi, si vous tirez d'un coup sec, vos muscles au niveau des jambes, ils ne vont pas pouvoir s'adapter. À partir de là, il y a plusieurs périodes. La première, c'est le post-opératoire immédiat de quelques jours où vous allez simplement récupérer de la cicatrice et de l'intervention que vous venez de subir. Ensuite, il y a la phase d'agrandissement à proprement parler qui va durer en gros 2 mois jusqu'à atteindre la taille désirée. Et ensuite, vous allez très doucement, une fois que l'os peut commencer à consolider à sa taille voulue, vous allez commencer la réadaptation parce que oui, c'est quelque chose de très long. Ça va durer plusieurs mois. Et selon les techniques, avec le fixateur externe, en gros, ça va durer un an à un an et demi, ce qui est énorme sans pouvoir se servir de la jambe de façon complète. Si vous optez pour les autres techniques avec le clou centromédulaire, ça va réduire la durée de cicatrisation surtout et de renforcement osseux. Donc, ça va être réduit à un peu moins d'un an, mais ça reste quelque chose de très long. Donc, il n'y a aucune technique miracle. Il faut véritablement être très motivé. Et surtout, il est important de rappeler qu'il y a toujours des risques qui sont liés aux interventions. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on va opérer à plusieurs reprises. Une fois pour mettre le fixateur, éventuellement aussi une fois pour mettre le clou. Alors, ça peut être fait dans le même temps, bien sûr. Mais si vous mettez un clou, il va ensuite falloir l'enlever. Donc, c'est deux interventions chirurgicales. À chaque intervention, on va quand même toucher l'os. Donc, il y a un risque non nul d'infection. Et comme je vous l'ai dit, les infections osseuses, c'est catastrophique. Il y a ensuite tous les problèmes du post-opératoire. L'alitement, le fait d'avoir éventuellement une chaise roulante. Donc, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas négligeables. Les infections, les problèmes de caillots de sang, tous les problèmes de douleurs et d'atrophies musculaires et osseuses. Donc, en gros, je vais dire que ce n'est pas une balade de santé. Et je vais enchaîner sur, je pense, la dernière partie de ma réflexion. Pourquoi une personne d'un mètre 80 va faire cette chirurgie, non pas une, mais deux fois. Et donc, potentiellement, ne pas pouvoir se servir de ses jambes pendant virtuellement deux ans, le temps de cicatriser complètement, de ne plus avoir de douleur et surtout d'avoir récupéré sa masse musculaire et sa stabilité osseuse. La réponse, je ne l'ai pas. Comme la plupart d'entre vous, je pense que la première réflexion qui vous est venue en tête, c'est de se dire, OK, c'est une maladie mentale. Cette personne n'est pas bien dans sa tête pour pouvoir s'infliger ça et infliger ça à son corps sans avoir réellement de complexe. Mais en poussant la réflexion un petit peu plus loin, on peut considérer que c'est comme les modifications corporelles que se font certaines personnes avec les tatouages, les piercings ou encore d'autres choses un petit peu plus extrêmes comme la langue coupée en deux, les tatouages au niveau des pupilles, certaines personnes qui vont se mettre des écarteurs d'oreilles de façon très importante. Bref, dans la modification corporelle, je ne suis pas un expert dedans, mais il y a des choses qui sont parfois très bizarres. Et quand des personnes, entre guillemets, extérieures ou normales regardent ça, elles se disent, mais pourquoi les gens s'infligent ça ? Et au final, je pense que c'est un petit peu la même chose. Certaines personnes ont envie de voir jusqu'où leur corps peut aller. Alors là, c'est un peu extrême. Mais au final, son discours, c'est de se dire, quand je ferai plus de 2 mètres et que je serai hyper balèze, ça va être marrant. Alors, je suis d'accord, le fait de trouver ça marrant, on peut se poser la question raisonnablement, jusqu'où aller juste pour quelque chose qu'on trouve marrant. Est-ce que ça justifie de prendre beaucoup de risques, notamment les risques opératoires, des risques liés à la cicatrisation, et surtout sacrifier virtuellement 2 ans de sa vie ? Je ne sais pas. Pour moi, la réponse, c'est clairement non. Mais je pense que, comme beaucoup de choses, il ne faut pas forcément juger. La seule petite chose que je vais quand même dire, c'est que ça se fait en Turquie. En tout cas, dans cette vidéo, ça a été fait en Turquie. Je ne sais pas si ça se pratique en France, cette chirurgie pour agrandir les membres, les fémurs, etc. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'avant de faire ce type de chirurgie, sauf cas évident où les personnes sont petites, mais est-ce qu'à 1m80, il ne faudrait pas un certificat d'un psychiatre pour certifier qu'il ne s'agit pas d'une chirurgie mentale ? C'est comme quand on voit des personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique plusieurs milliers de fois, avec des choses qui ne ressemblent, entre guillemets, plus à rien. Pourquoi est-ce que les médecins, dans leur éthique, ne refusent pas ce type d'intervention, quand très clairement, ce n'est même plus pour corriger un complexe, mais quand c'est véritablement pour traiter une maladie mentale qui n'en finit plus de progresser, et surtout qui n'est jamais complètement assouvie ? À ça, je n'ai pas la réponse, mais ce n'est que mon sentiment. Et je suis bien sûr curieux de savoir ce que toi tu en penses, qu'est-ce qui aurait pu pousser cet homme à faire ce type de chirurgie, et est-ce que toi tu l'aurais fait si tu avais envie de grandir ? En tout cas, est-ce que tu serais prêt à subir une chirurgie aussi lourde pour gagner quelques centimètres ? Non, il a quand même gagné 20 centimètres, donc il y a quand même un vrai gain, mais au prix d'une chirurgie qui est lourde. Voilà pour cette vidéo sur les chirurgies d'agrandissement. Encore une fois, pas de jeu de mots, n'oublie pas avant de partir un petit like et un abonnement à la chaîne, ça me fait plaisir. Retrouve-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, pour des vidéos d'une minute sur le sport et la santé. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz